Le plus beau fleuron de la discrimination D'après la traduction anglaise du Swami Madhavananda Traduction française de Marcel Sauton Invocation Je me prosterne devant Govinda, dont la nature est la suprême félicité Il est le véritable instructeur spirituel Mais il ne se révèle qu'à la pleine lumière de l'enseignement védantique Car le langage ni l'intellect ne sauraient parvenir jusqu'à lui Chapitre 1 La libération est chose rare Il est difficile, pour toute créature, d'accéder à la condition humaine Et en particulier, d'obtenir un corps masculin Plus difficile de naître dans la caste des brahmanes Plus encore de prendre avec dévotion le sentier de la religion védique Toujours plus d'acquérir la parfaite connaissance des écritures sacrées Et voici, dans l'ordre, les derniers échelons à gravir La discrimination entre le soi et le non-soi Puis la réalisation du soi qui aboutit enfin À l'état de constante identification avec brahmane Ce genre de libération ne peut être que le résultat de mérites accumulés Au cours d'innombrables existences Il est au monde trois choses bien peu communes Car la grâce du Seigneur en est la dispensatrice C'est la naissance en un corps humain L'ardent désir de libération Et la protection attentive d'un sage accompli Celui qui s'est élevé, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à la condition humaine Qui a saisi par surcroît le sens profond des Vedas Et qui, cependant, est assez stupide pour ne pas se consacrer entièrement à son émancipation Celui-là commet un crime envers lui-même En poursuivant des fins illusoires Il consomme sa propre perte Y a-t-il un insensé comparable à l'être qui, possesseur d'un corps humain S'abstient de l'effort qui lui permettrait d'atteindre le véritable but de l'existence Qui est la libération C'est en vain que tous ces gens citent les Écritures Offrent des sacrifices au pied des autels Accomplissent les rites prescrits ou adorent des divinités Nul d'entre eux, tant qu'il n'aura pas réalisé son identité avec l'Atman Ne pourra s'affranchir par l'un de ses moyens Dut-il y employer sans vie de Brahma Ajouter les unes aux autres N'espérez pas vous procurer l'immortalité à prix d'argent Telle est la déclaration des Vedas Il faut entendre par là que les actions ne peuvent jamais être la cause de la délivrance Dès qu'un aspirant, instruit dans la science sacrée A renoncer au désir de tirer jouissance des objets extérieurs Il devrait s'approcher, dans les formes requises D'un bon et généreux instructeur Fixer son attention sur la vérité que ce dernier lui enseigne Et se vouer corps et âme à sa propre libération Une fois parvenu au terme du yoga Que l'aspirant cultive avec zèle la juste discrimination Et qu'il tente d'échapper à l'océan de la transmigration Où il risque de se noyer Et qu'il tente d'échapper à l'occasion 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501